Aujourd'hui, je vous propose une intervention qui s'intitule « In Action Design, un projet d'ingénierie relationnelle ». Deux petites choses à propos de ce titre, avant d'aller plus loin, pour préciser qu'il s'agit bien d'un projet, en tout cas d'une démarche qui est toujours de l'ordre du projet. Néanmoins, c'est un projet qui a du recul temporel, puisqu'on peut dire qu'il s'est amorcé à l'Université de technologie de Compiègne dans les années 80, et on peut dire que pendant une première décennie, si on veut dire les choses un peu grossièrement, il s'est agi de travailler au fondement de cette affaire, en se préoccupant, on va dire, et là encore pour caricaturer, de deux grands concepts que sont d'une part l'inaction et d'autre part la technique. On peut dire que dans une deuxième phase, qui est allée du milieu des années 90 au milieu des années 2000, on a essentiellement procédé à une mise en œuvre opérationnelle de nature scientifique et philosophique, et en particulier à travers un groupe de recherche qui a été, pendant cette première phase, animée par Charles Lenay, qui s'est appelé le groupe Suppléances Perceptives, sur lequel je reviendrai par la suite. Et puis, ce travail s'est aussi nourri à l'occasion d'un séminaire annuel, qui dure d'ailleurs toujours aujourd'hui, que l'on appelle donc FITECO, pour Philosophie, Technologie et Cognition. Enfin, on peut dire que depuis le milieu, disons la deuxième partie des années 2000, jusqu'à aujourd'hui, on est rentré, disons, dans une phase de concrétisation d'un certain nombre de choses, à travers des travaux de thèse, à travers le réseau européen Inactive Interface, Inactive Network, auquel on a été associés pendant quelques années, au travers des écoles in action que le CNRS a soutenues en France pendant quatre années, qui nous a permis d'ailleurs de produire un ouvrage au MIT Press sur le sujet. Et puis, aujourd'hui, également, une formation qui s'intitule tout simplement User Experience Design, mais avec un accent fort à la question de... une attention forte sur la question de l'expérience, et que nous réalisons avec une école d'art et de design qui se tient à Amiens, donc les ânes. Et donc, ce que je peux dire, c'est que par rapport à cette question du projet in action design, finalement, il nous reste essentiellement un travail, on peut dire, de formalisation de tout ça, et qu'il va falloir conduire dans les temps qui viennent, et que j'espère faire aboutir avec certains collègues, dont Charles Dené, bien sûr, pour que, effectivement, les choses soient, disons, formalisées à travers un document. Alors, le deuxième point, c'est d'attirer l'attention sur la question de la relation. Bon, Michel Bitbol, on a déjà beaucoup parlé, mais je pense qu'il a bien fait, bien entendu. Alors, j'ai retenu ce mot d'ingénierie relationnelle. J'aurais pu peut-être prendre le mot de couplage, qui est un mot très sollicité et mobilisé dans l'approche autopoyèse in action, mais qui renvoie clairement à la modalité organisationnelle de la relation. On aurait pu également mentionner la notion de chêne, que l'on retrouve, bien sûr, dans la tradition piagétienne, qui a beaucoup inspiré Francisco Varela, qui inspire toujours, d'ailleurs, tout un ensemble d'auteurs. Je pense à cette notion de chêne techno-expérientielle, qui est aussi mentionnée actuellement par des philosophes de la technique, notamment, où j'aurais pu aussi parler de transaction, une ingénierie transactionnelle ou de la transaction. J'ai retenu le mot de relation, qui me paraît bien, qui me paraît, disons, désignée, sur un mode relativement neutre, finalement, une dynamique, qui est visée ici, et une dynamique, donc, qui a vocation à ne pas se préoccuper que de l'expérience, ni même que de la technologie, ni même d'une médiation, qui aurait éventuellement vocation à articuler les deux, mais à se préoccuper, effectivement, de la façon dont l'ensemble de ces éléments sont liés et co-fonctionnent ensemble. Voilà, ça, c'était les deux points, donc, que je voulais mentionner, en indiquant, bien entendu, qu'il y a, dans ce projet, une attention à ce que la question de la relation qui se déploie dans ce projet reste en cohérence avec les réflexions très importantes et qui sont toujours en cours, c'est un gros, gros chantier, celui-là, que de la question de l'autopoyèse en tant qu'elle désigne des modalités relationnelles qu'on a tendance à qualifier de dépendance mutuelle, qui sont une façon, disons, de qualifier les relations ou la modalité relationnelle importante qui qualifie l'organisation vivante, sujet, donc, qui se met en place dans ce qu'on appelle la tradition organisationniste en biologie théorique, mais qui est aujourd'hui encore un défi, la question de la vie étant encore une question ouverte sur laquelle il n'y a pas de réponse. Néanmoins, toute une tradition qui vient de Ratchewski, de Rosen et d'autres auteurs ont travaillé, bien sûr, ces questions et aujourd'hui, il y a des jeunes chercheurs, je pense à des gens comme Matteo Mossio, Maël Montevil et d'autres, qui, effectivement, alimentent avec des chercheurs plus seniors ces questions. Et donc, il s'agit évidemment de continuer à développer le projet d'un design de l'action en restant quand même attentif et fidèle à ces préoccupations de la question du vivant et de ce qu'on appelle l'autonomie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada